Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue encore sur du recyclage, cette fois sur le traitement des véhicules hors d'usage, les VHU qui polluent nos campagnes et nos rivières. L'association Recycler mon véhicule vient d'être agréée comme nouvel éco-organisme pour la filière de responsabilité élargie des producteurs des véhicules hors d'usage et ce jusqu'au 31 décembre 2029. Ce sont les adhérents de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle qui sont à l'origine de cette création. Il s'agit de 13 constructeurs internationaux à savoir BMW, Bombardier Recreational Products, Dugati, Kawasaki, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Peugeot Motorcycle, Porsche, Triumph, Volvo Car, Smart Yamaha, Zero Motorcycle. Les objectifs de recycler mon véhicule sont d'encourager l'éco-prosception de prolonger la durée de vie des véhicules, de soutenir les acteurs de la filière VHU, de participer à des projets de développement et de collecte et du traitement des déchets ou encore de promouvoir le recyclage et la valorisation des déchets. Ça tombe bien, il faut faire tout cela aux Antilles et en Guyane. Ainsi, d'ici décembre 2029, la proportion des pièces réutilisées et recyclées devra atteindre 85 % et 95 % de la masse des véhicules et voitures de deux roues ou trois roues qui devront être revalorisées. Quant au verre présent dans les voitures, il devra être recyclé à 50 % en 2026, à 65 % en 2028 et le plastique à 65 % en 2026 et à 70 % en 2028 pour le polypropylène et le polyéthylène. Toutes les marques de véhicules qui sont derrière recyclés mon véhicule sont vendues aux Antilles et en Guyane. Ce nouvel éco-organisme devra donc rapidement étendre ses actions dans ces territoires. À demain, prenez soin de vous ! Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Sous-titrage Société Radio-Canada